Alors moi je m'appelle donc Méline Damrini, j'ai 34 ans, je suis rédactrice en chef chez Média 1 TV, responsable des reportages et des émissions pour Média 1 TV Afrique. Je suis aussi présentatrice du journal télé et j'ai une émission aussi où je reçois sur mon plateau des personnalités qui excellent dans différents domaines. Alors moi j'ai envie de vous parler de l'audace, parce que je pense que l'audace c'est véritablement une clé de la réussite, enfin pour moi en tout cas ça a été véritablement un moteur. L'audace c'est quoi ? L'audace ça vient de odeo en latin qui veut dire oser, donc en fait c'est oser accomplir une action ou des choses, même si cela paraît impossible à réaliser. Je pense que l'audace n'est pas quelque chose que l'on a depuis l'enfance, il y a quelque chose qu'on acquiert avec le temps. L'école nous n'apprend pas finalement à être audacieux. Moi si je devais énumérer ou du moins raconter une situation, alors de laquelle j'ai vraiment fait preuve d'audace et je pense que ça a été la première fois où dans ma carrière professionnelle j'ai osé justement frapper aux portes. C'était lorsque je suis partie en Égypte il y a 13 ans. Donc moi j'ai grandi en France, je suis née en France, mes parents sont marocains. Et puis il y a 13 ans j'ai décidé de sortir un peu des sentiers battus et de partir en Égypte. Je n'avais aucun contact, pas de réseau, je ne maîtrisais absolument pas la langue. Et puis donc j'ai quand même foncé malgré mes proches qui ont tenté de me dissuader. Et donc j'ai commencé à travailler dans des journaux locaux. Et puis j'avais entendu parler de l'AFP, l'agence France Presse, grande organisation, grande institution, tout journaliste qui démarre sa carrière rêve un jour de passer par l'AFP. Et donc l'AFP avait un bureau au Caire, c'était un des bureaux les plus influents. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais justement pouvoir collaborer et quelle première belle expérience. Et donc je suis allée à plusieurs reprises, pendant plus de 15 jours, tous les jours j'allais à l'AFP, en essayant de rencontrer à l'époque, c'était Alain Navarro, le directeur du bureau. Et puis à la réception, la dame me disait, non, non, il faut passer par le parcours typique, c'est-à-dire la procédure à suivre, c'est d'envoyer son CV, passer par le siège de Paris. Et puis vous avez 22 ans, vous savez, il vous faut un petit peu plus d'expérience. Je sortais de l'école, je venais d'être diplômée d'école de journalisme en France. Et puis je suis venue plusieurs fois, et puis là j'ai croisé Alain Navarro, et là je lui dis, est-ce que vous pouvez me recevoir, donnez-moi juste 5 petites minutes. Il regarde sa montre, il me dit, j'ai pas trop le temps, en plus il était super grand, moi vous voyez je suis pas très grande. Et puis donc il me fait rentrer dans son bureau, et puis là je le regarde, je sais pas si c'est la jeunesse, et je vais peut-être paraître présomptueuse, mais je le regarde dans les yeux et je lui dis, vous avez besoin de moi, tout autant que j'ai besoin de vous. Et donc là il me dit, pardon, on me l'a jamais faite celle-là, vous avez quand même du culot. Je lui dis, dites-moi en plus, je lui dis, écoutez, vous me donnez une caméra, je vous fais un reportage, s'il est bon, j'ai même pas besoin d'être payée, mais par contre je pourrais collaborer avec vous, si vous l'acceptez, et puis sinon je reviendrai plus vous voir et je vous laisserai tranquille. Et puis là il me regarde et il me dit, j'aime ça, ok, vas-y. Et là il m'a donné ma chance. J'ai fait un reportage qui après a été diffusé dans plusieurs chaînes internationales, et c'est là que je suis rentrée à l'AFP. Donc ça a été ma première grosse expérience, j'étais une des plus jeunes journalistes à l'AFP en tant que pigiste, j'avais 22 ans. Donc là vraiment c'est un exemple à la fois, je pense, d'audace de ma part, mais aussi de la part du manager qui a eu l'audace aussi de me donner cette chance. Donc l'audace ça concerne autant les managers que les collaborateurs. Et puis après je suis partie pour travailler au bureau de Paris, cette fois-ci à l'AFP, au bureau de Paris. Et encore une fois, j'avais besoin d'autres choses, d'aventures, et là j'ai décidé de venir dans mon pays d'origine, le Maroc. Et là j'ai travaillé à 2M pendant un peu plus de 8 ans, où je réalisais des reportages et des documentaires d'investigation, où là encore il a fallu que je fasse preuve d'audace pour faire des sujets autour de la migration clandestine, ou encore du trafic, ou du travail des jeunes domestiques, ou autour de la thématique du suicide, qui est un sujet tabou et qui a créé le débat. Et là encore il m'a fallu aussi faire preuve d'audace pour pouvoir y arriver. Là aujourd'hui je gère différentes équipes, un peu partout en Afrique, plusieurs bureaux, une équipe passionnée, et vraiment je suis très 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 fière aujourd'hui. En plus c'est des personnes très souvent qui sont plus âgées que moi, donc au départ pour essayer justement de faire sa place, et de s'imposer en tant que manager, femme, pas forcément évident, mais on a réussi à créer une vraie proximité. Et aujourd'hui voilà le conseil que je peux leur donner, c'est oser frapper aux portes. Si une porte se ferme, il y en aura toujours une qui s'ouvrira, véritablement. Osez en fait défier les pessimistes, parce que beaucoup de personnes nous diront non vous n'êtes pas faite pour ça, ou bien c'est peut-être trop orgueilleux, ou peut-être inconscient, mais non il faut foncer, ne pas les écouter. Deuxième conseil également, écoutez votre voix intérieure, ce que vous dit votre instinct, véritablement. Et puis enfin n'ayez pas peur de l'échec, on en a beaucoup parlé, mais l'échec c'est un apprentissage, encore une fois, et c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Et puis comme on dit finalement, la chance sourit aux audacieux managers, aux collaborateurs, et je terminerai par dire que ayez l'audace de réussir tout simplement. Merci. 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 Merci.